Charles III invite le roi déchu Juan Carlos pour un déjeuner privé à Londres. Comme l'a révélé El Mundo, le roi Charles III devrait recevoir Juan Carlos, durant la semaine du 17 avril, afin de déjeuner avec lui en toute discrétion, un peu avant son couronnement. Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo, rapporté le 10 avril par le Daily Mail. Le roi déchu Juan Carlos s'apprête à quitter momentanément Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il réside depuis son exil, pour une rencontre importante. En effet, il semblerait que l'ancien monarque de 85 ans soit prochainement de passage à Londres, pour s'entretenir avec Charles III. Le père de Felipe VI, de Christina et d'Helena devrait donc, la semaine prochaine, celle du 17 avril, donc, partager un déjeuner en toute intimité avec le souverain britannique. Ce rendez-vous privé sera ainsi organisé un peu avant le couronnement du roi anglais, bien que la date exacte n'ait pas encore été dévoilée, ni même la raison de son déplacement. De plus, après s'être entretenu avec le monarque, Juan Carlos devrait ensuite s'envoler pour la station balnéaire espagnole Sanchencho. Ce déplacement risque de faire couler beaucoup d'encre puisqu'il s'agira pour l'ancien roi, si son voyage est bel et bien maintenu. De sa deuxième visite au sein du pays, depuis que les accusations de corruption le visant et son départ précipité au Moyen-Orient, en août 2020. La première fois qu'il était revenu en Espagne, c'était en mai dernier, afin d'assister à une régate. Une présence très probable pour le couronnement de Charles III. Lors du couronnement du roi Charles III, de nombreuses personnalités du monde artistique, royale ou politique seront présentes. Dans le lot, il devrait y avoir le roi d'Espagne, Felipe VI, son épouse Laetitia d'Espagne mais il semblerait que Juan Carlos aussi ait reçu une invitation pour participer à la fameuse cérémonie. L'occasion pour l'ancien monarque, mis de côté par la couronne, de quitter Abu Dhabi, sa terre d'exil. En février dernier, il avait rejoint Paris, pour un autre événement symbolique. Il était alors venu au sein de la capitale française, avec sa fille Christina, pour l'admission de son ami Mario Vargas Llosa à l'Assemblée française. Il avait alors été très bien accueilli par Hélène Carrère d'Ankos, la directrice de l'institution, qu'il avait placée au premier rang, en le traitant comme le roi qu'il a été par le passé.